Bonjour, je m'appelle Paul-Édouard Bourg. Je suis là aujourd'hui pour vous parler de l'art naïf. Puis on commence par parler de la définition de l'art naïf. Qu'est-ce que c'est? Comment est-ce qu'on décrit ça? Pourquoi est-ce qu'on se sert du terme naïf? Moi, je commence par dire aussi que le terme art naïf, c'est un terme qui me crispe un peu, qui me fait, ça me donne un peu comme un frisson dans le sens que je trouve que c'est un terme qui est condescendant dans un sens envers l'art. Puis je trouve que c'est quelque chose aussi qui est utilisé à tort et à travers souvent pour les gens pour me décrire quelque chose, mais de façon à peut-être réduire l'impact que l'art naïf peut avoir. Mais ça, c'est juste mon opinion personnelle vis-à-vis ça. Alors, on va essayer de naviguer autour de cette idée-là. Essentiellement, quand on parle aussi d'art naïf, j'aime de penser, moi, que c'est un terme qui date de déjà assez longtemps. Ça a commencé supposément avec Arthur Rimbaud, qui était un peu sur la brosse à l'absinthe ou quoi, dans un truc café en France. Puis, il a regardé une tapisserie à un certain moment donné, puis là, il a commenté sur les motifs qu'il y avait dans la tapisserie comme étant des motifs que lui trouvait qui étaient naïfs. Alors, c'est là, dans le, disons, dans l'usage populaire du terme, c'est là que ça a commencé. Puis, par la suite, le terme a été appliqué, c'est sûr, à Henri Rousseau, qui est un artiste que moi, je respecte beaucoup. L'artiste français qui est considéré comme l'ancêtre, si vous voulez, des artistes naïfs. Alors, c'est, si on parle, disons, de l'histoire du terme, on s'en va jusqu'à là. Il faut mettre les choses aussi dans le contexte. C'est qu'on pense que l'art naïf tel qu'il était perçu ou conçu à l'époque d'Henri Rousseau, c'est toujours par rapport aussi avec ce qui se passait sur la scène officielle ou académique de l'art. Alors, quand on regarde une peinture à Henri Rousseau aujourd'hui, c'est sûr qu'on la voit différemment que les gens la voyaient ce temps-là. Les gens étaient vraiment dérisoires, ils se moquaient littéralement de ce travail-là d'Henri Rousseau. C'était, lui, comme artiste, ce qu'il essayait de faire, c'était d'arriver à un certain point, à un certain niveau qui aurait été l'équivalent des artistes qui étaient acceptés par l'académie. Il n'a jamais réussi à faire ça durant sa vie, sauf plus par la fin, fin tout nette, que là, il commençait à avoir un éveil critique vis-à-vis de son travail. Mais pour la plupart de sa vie, disons qu'il est obligé d'endurer, si tu veux, comme que les gens disent, non, l'art naïf, c'est naïf, puis c'est moins bon que ce qui se fait dans l'académie. Alors, c'est un peu autour de ces deux rimbauds qu'il a dit, lui, en tant que poète, mais aussi la façon qu'Henri Rousseau a été coté, si vous voulez, comme étant un artiste naïf. Alors, on peut se servir de ces deux indices-là pour parler par la suite de comment est-ce que ça s'est développé. Puis, au fur et à mesure que le 20e siècle se déroule, on voit que l'art naïf prend de l'ampleur, puis le modernisme a un impact là-dessus. Disons que ça devient comme une façon de parler d'un certain type d'art, et d'où vient le terme d'art naïf qui est appliqué à ça. Alors, j'aime de penser aussi, moi, que ça, c'est comme le côté académique historique, là, que je fais juste de dire, mais l'art naïf, c'est aussi souvent expliqué, on va décrire ça comme étant de l'art fait par des artistes, mais qui n'ont pas de formation académique officielle. Alors, on parle encore de l'académie à ce moment-là, comme quoi de dire, un artiste peut décider du jour au lendemain de faire une peinture, il s'ajoute des couleurs, il s'ajoute une toile ou quelque chose, puis là, il décide de faire une peinture comme ça, de façon autodidacte. Il décide d'entreprendre de faire la peinture avec une certaine bravade, une certaine bloc, comme on pourrait dire, pour essayer d'obtenir un résultat que lui ou elle a dans la tête, comme quoi il peut faire ça aussi. Alors, c'est ce qu'on voit souvent, les artistes naïfs aussi, pour la plupart, ils n'ont pas suivi de cours ou ils n'ont pas eu de formation officielle de comment, disons, travailler la couleur, travailler la perspective, travailler comme beaucoup d'éléments de la peinture, tandis que quelqu'un qui prend un cours d'une académie quelconque va apprendre ces choses-là. Alors, souvent, quand on va parler de l'art naïf, on va dire, l'art naïf, c'est une des raisons que c'est naïf, c'est à cause de ça, c'est à cause que l'artiste n'a pas de formation académique officielle. Alors, c'est une façon, disons, plus généralisée, ou plus ballpark, pour essayer de décrire qui est-ce qui est des artistes naïfs par rapport aux autres. Mais aussi, moi, ça m'amène à dire à ce moment-là que, moi, je considère, si je regarde une peinture, que ce soit une peinture très « sophistiquée » ou de l'art naïf, lorsque je regarde ça avec mes deux yeux, j'essaie de voir aussi au-delà des définitions. Puis, j'aime de me dire que la peinture comme telle, moi, je considère ça comme le parachèvement de l'activité humaine. Je crois vraiment très fortement que l'art et la peinture en particulier, c'est quelque chose qui nous élève, disons, à certains niveaux, au niveau de l'idée, au niveau de la conception, au niveau de qui-ce qu'on est comme race ou comme espèce. Alors, c'est ça. Puis, je me dis qu'un art de gué qui prend des couleurs ou qui décide de faire une peinture, déjà, c'est un geste, c'est un intention, puis un geste qui est déjà sophistiqué. Puis, c'est quand même complexe. Puis, on sait ça parce qu'on en fait nos autres la peinture. Puis, on sait que ça ne se fait pas tout seul. Puis, c'est pas... On aurait beau dire que c'est quelque chose de naïf ou de pas sophistiqué qu'on fait là, mais ça l'est tout le temps. Parce que c'est quand même être aux aguets, disons, à nos capacités en tant que créateur, puis en tant que draftsman, puis en tant que concepteur de qu'est-ce qu'on travaille avec nos matériaux et tout ça. Alors, c'est pour ça que je me dis que toute la peinture qui existe, même si c'est peut-être l'exception, c'est quelqu'un qui peinture une porte de grange. Comme David Hockney parle de « I love painting » puis même peinture une porte de grange, ça serait une activité qu'il trouverait qui serait valide pour lui. Mais je pense que Naphtali qui essaie de faire une image ou faire comme un effet de couleur ou peut-être une structure quelconque, avec ces matériaux déjà là, il y a une sophistication qui est indéniable. Puis là, à ce moment-là, on dit « ok, c'est-il naïf » ou « c'est-il Gainsborough » ou « c'est-il Maud Lewis », tu sais là, je pense que c'est au niveau des attitudes historiques, puis aussi de comment est-ce qu'on définit les choses, puis comment est-ce qu'on essaie de faire un sens avec qu'est-ce qu'on regarde, puis qu'est-ce qu'on voit. Puis c'est pour ça que l'art naïf existe. Puis c'est toujours par rapport aussi à quelque chose d'autre qui est considéré comme de l'art sophistiqué ou de l'art qui est fait plus avec un « training » ou avec plus de sensibilité vis-à-vis de comment faire la perspective ou comment faire les proportions, ainsi de suite. Alors, quand on connaît ces choses-là ou qu'on est sensible à ces choses-là, on peut se dire que ça nous permet vraiment de mieux, je pense. Moi, c'est sûr, regarder, puis interpréter de l'art naïf, puis de l'apprécier, mais ça nous permet aussi de regarder, disons, d'autres formes d'art, puis de dire, OK, étant donné que ces autres formes d'art-là n'ont pas ces caractéristiques-là que l'art naïf possède, ça nous permet quand même de mieux apprécier les caractéristiques de ces œuvres-là. Alors, c'est toujours une affaire de rapport ou une affaire de balance entre l'un et entre l'autre, puis de prendre des décisions. Puis c'est toujours, nous, les spectateurs, alors je parle de moi comme si j'étais un spectateur à ce moment-là, où on regarde les choses, puis on fait comme... Il y a quand même un moment décisionnel, où on regarde, puis on dit oui, c'est ça, ou c'est ça, ou c'est autre chose. Alors, ça tombe vraiment à nous autres, à ce moment-là, d'utiliser cette définition-là de l'art naïf, comme comment est-ce que ça nous sert à nous autres, c'est par rapport à nous autres, le spectateur. Parce que je me dis aussi que l'artiste naïf ou l'artiste qui fait de l'art naïf, parce que je peux dire aussi que l'artiste ne sera pas naïf, même s'il fait de l'art naïf. L'artiste qui décide de faire ça a quand même un sens de direction, qu'est-ce que moi j'appelle une drive, qui décide de... il veut s'en aller vers ça, puis il sait, lui ou elle sait, comment s'y prendre pour obtenir les résultats et le produit que lui ou elle veut faire. Puis je trouve que c'est ça qui est admirable, selon les artistes naïfs, on voit que je montrais des exemples plus tôt, qu'ils ont quand même des ressources intellectuelles qui sont très intéressantes, même si c'est pas... comme certains vont dire, c'est peut-être pas sophistiqué, mais je trouve que ça l'est vraiment sophistiqué parce qu'ils vont utiliser des méthodes qui sont purement visuelles, purement picturales pour transmettre quelque chose qui est quand même fait, c'est quelque chose qui est organisé, qui est mis là, pour qu'on le voit. Puis ils vont utiliser ces prouesses-là, ces ressources-là, pour nous montrer, c'est comme ça que la fleur pousse, c'est comme ça que le chat est fait, même si on sait, nous autres, oui, bien, si je garde une photo de cette affaire-là, ou si je garde la vraie chose, ça va pas correspondre à ces proportions-là, ou des couleurs, tout ça, ça sera pas la même chose, mais c'est que l'artiste se sert de ces ingrédients-là, si on peut appeler ça le même, pour faire sa composition, son tableau et tout ça. Puis ça devient aussi très personnel, ça devient très caractéristique de comment est-ce que ces gens-là ressentent leur monde, ou comment est-ce qu'ils voient vraiment leurs environnements. Alors là, on a hoché un œuvre de ma collection, c'est de John Lockhart, artiste de Moncton, qui vit présentement à Moncton, ça s'appelle Jaguar on Ladder. Puis tantôt, je parlais à propos de comment est-ce que les artistes naïfs, souvent ayant pas eu de formation officielle, vont inventer des perspectives, vont inventer des mises en scène qui sont pas logiques dans le sens physique de la réalité du monde, mais c'est quand même quelque chose qui vient de leurs imaginaires, puis c'est, comme je dis, une façon vraiment, si on veut dire, sophistiquée de résoudre des problèmes visuels. Puis c'est des choses qu'on peut juste faire en peinture. On peut pas vraiment faire ça en sculpture, aussi bien, ou sûrement pas en photo non plus, mais c'est la peinture qui nous permet de faire ces choses-là. Puis l'exemplaire que j'aime de mentionner, c'est que John imagine une espèce de paysage de cours arrière. Je pense pas que ça doit être chez eux, je n'ai jamais demandé, de toute façon, on m'a jamais donné cette information-là, alors je vais interpréter l'oeuvre comme que moi je la vois. Mais c'est sûr que c'est un chat, un jaguar, on en voit pas beaucoup à Moncton, alors c'est sûr qu'elle aura imaginé ça, peut-être vu ça, une autre source pour son imagerie. Mais la façon qu'elle fait, c'est que c'est comme une cour arrière, puis il y a une espèce de parterre aussi, où ce qu'on dit, c'est de la terre qu'il y a là, avec des fleurs qui poussent, puis c'est entouré avec de l'herbe, il y a une crouture avec les bords, on voit le patron, ou les lignes qui sont très rythmées aussi, souvent les artistes naïfs vont utiliser cette technique-là, en peinture, ce qu'ils vont faire, comme répéter des motifs, ou répéter dans ce sens, dans ce qu'il y a des lignes. Aussi, on voit le chat, le jaguar, qui est là, sur les deux pattes, sur la clôture, puis les deux pattes d'en avant, sur le deuxième poreau, de cette espèce d'échelle-là, qui est mis dans le jardin. Mais on regarde ça, puis on dit, ça ne serait pas vraiment possible que le chat ait les deux pattes là, puis les deux pattes en avant, parce que la largeur du parterre est beaucoup plus que ça, que le chat est capable de s'étirer, disons, pour mettre les pattes dessus. Alors, à ce moment-là, c'est ça, c'est tout est en à plat, puis c'est un peu comme quand on regarde les oeuvres à Matisse. Puis il y a une oeuvre en particulier, si jamais vous avez l'occasion d'aller voir, c'est la Desserte rouge, que ça s'appelle, de Matisse. Puis ça, c'est une autre oeuvre que d'un artiste célèbre, Henri Matisse, que lui aussi, c'est la... Tout est en à plat, il y a du papier peint en arrière, dans la salle, puis la nappe de table, puis toi, tu es comme sur le même niveau, il n'y a pas vraiment de perspective, il n'y a rien qui est en avant de d'autres choses. Alors, c'est un peu comme ça que John aborde sa composition ici. Puis qu'est-ce que j'aimais de ce tableau-là, en le voyant, j'ai pensé, ça, c'est great, il faut vraiment changer de ça, parce que je trouve qu'elle a voulu montrer des fleurs qui poussent comme sur le côté du gazon, mais elle les met, couché comme ça, par terre. C'est une solution, au lieu de mettre les fleurs comme ça, on les verrait normalement de même, mais elle, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle les incline comme ça, en voulant dire, c'est affilé sur chaque côté. Alors, souvent, c'est de penser vraiment à comment est-ce que les choses sont positionnées dans l'environnement, si vous voulez. C'est de trouver aussi des solutions pour dépiter ces items-là, mais on sait que ce n'est pas vraiment comme ça que ça serait ordinairement, les fleurs, c'est tout en train de pointer vers le haut-là. Alors, il y a toujours quelque chose de très fascinant. On regarde ces tableaux-là, puis c'est toujours aussi, je parlais tantôt de Douanier Rousseau, puis lui aussi, il faisait des peintures de jungle, des scènes de jungle avec des animaux et tout ça. C'est toujours un animal secret tout d'un coup qui te regarde les deux yeux par toi, c'est vraiment ça. Le jaguar, il nous regarde, il va peut-être nous sauter dessus. Alors, il y a quelque chose, un côté de menace à ça. Mais c'est aussi que, lorsqu'il parlait de l'art naïf, souvent, une des caractéristiques, c'était de dire que les personnages ou les figurants, dans ce cas, c'est un chat, un animal, te fixe toujours les deux yeux par toi. Il n'y a presque jamais de profil ou jamais de chose qui est mis de côté ou à trois corps. C'est toujours les deux yeux directement vers le spectateur qu'on a. Alors, j'ai un autre de John Lockhart, c'est une petite peinture faite sur un canvas board, une espèce de toile qui est mise sur un panneau rigide. Le titre de ça, c'est Things on a table. J'aime bien aussi ces caractéristiques des œuvres à John ou ce qu'est-ce qu'elle fait à prendre la composition. Elle divise ça en deux. Comme ça, il y a la partie du bas et la partie du haut. Alors, c'est un peu comme ça qu'elle traite la perspective, elle, c'est de dire bon, mais qu'est-ce qu'il y aurait en haut, c'est peut-être plus loin, qu'est-ce qu'il y aurait en bas, c'est plus proche de nous autres. Mais c'est sûr que tout est en un plat aussi comme l'autre qu'on montrait tantôt le jaguar. C'est intéressant parce que c'est des choses qu'on voit, c'est un peu un groupe hétéroclite d'objets. Il y en a qu'on peut identifier et il y en a d'autres qu'on ne peut pas vraiment dire qu'est-ce que c'est. Par exemple, la fleur, c'est évident, mais les affaires averses, qu'est-ce que c'est des limbes, on s'imagine, il y a comme une banane qui est là. Mais les autres objets, c'est vraiment des cœurs, des motifs un peu plus abstraits ou peut-être un plus symbolique pour l'artiste. Alors on voit ça, puis en arrière, qu'est-ce que c'est ces affaires-là? C'est comme un peu des motifs ou des formes qui sont très mystérieuses. On ne sait pas si c'est des personnages. Moi, je me disais c'est-il les yeux à quelqu'un. On ne sait pas vraiment qu'est-ce que c'est. Puis trois récipients, peut-être un jog de vin ou quelque chose, je ne le sais pas. C'est un panier peut-être pour mettre des papiers des choses. C'est comme assez mystérieux comme composition parce qu'on se dit qu'est-ce qu'elle a voulu faire vraiment, c'est de mettre des choses sur une table puis peindre chaque objet aussi précisément ou aussi distinctement que possible avec des couleurs qui sont toujours pures qui sortent du tube aussi. Alors il y a quand même une dynamique aussi visuelle à ça puis c'est de jouer avec vraiment l'élément de la couleur c'est sûr et bien pensé, c'est bien balancé. Mais c'est de faire un petit tableau avec une dynamique puis comme je dis une drive à ça c'est comme de vouloir montrer quelque chose. Alors il y a le côté vraiment très je vous présente qu'est-ce qu'il y avait sur ma table. Il y a ce côté-là à voir avec cette table-là. Puis beaucoup de ses oeuvres sont comme ça ça devient comme des presque nature-mortes ou des scènes de choses de tous les jours qu'elle a décidé qu'elle voulait faire. Alors là on a une oeuvre de Guy Arsenault qu'il n'y a pas eu de titre. Qu'est-ce que c'est ces deux personnages en train de valser disons soit d'un club ou d'un endroit quelconque. Puis ça qui est intéressant avec ce visite de Guy c'est que Guy est vu comme un artiste naïf pur sang. Mais dans le cas de cette oeuvre-là c'est par pur hasard une journée que je regardais j'étais sur l'internet puis je tombe sur le disque gaucho de Paul Simon qui est exactement cette scène-là pareil pareil. Puis je n'ai pas parlé de ça à Guy mais je me dis qu'il s'est inspiré vraiment de cette image-là pour sûr. Mais c'est sûr qu'il a changé les couleurs et tout ça. Si on regarde la couverture du disque gaucho vous allez voir que c'est c'est emprunté ou approprié de ce disque-là. Alors déjà là ça devient comme une stratégie plus sophistiquée d'avoir un artiste aller prendre vraiment un motif qui est préexistant puis de travailler ça des choses que moi je fais beaucoup souvent. Les artistes plus à l'époque post-moderne vont utiliser cette stratégie-là. Guy le fait aussi dans ce cas ici. Puis par contre il ajoute toutes sortes de choses intéressantes qui viennent de lui comme la robe de la femme avec les 18 on va dire c'est des étoiles ou des fleurs rouges qu'il y a dessus. Alors c'est un peu un côté un peu zénie à tout ça. C'est la grande robe qu'elle avait mis avant d'aller danser avec son homme un samedi soir en quelque part. Il y a toujours ce côté folklorique aussi avec Guy souvent parce qu'il y a beaucoup de de ces images que c'est vraiment comme son vécu ou c'était vraiment des choses que lui voyait ou qu'il vivait avec tout ça. J'en ai une autre ici c'est une petite que j'aime bien aussi puis je trouve que quand on parlait tantôt des proportions à John Lockhart avec le choc qui ne pouvait pas possiblement être comme fait de même ça ne serait pas fonctionné dans son cas là puis je trouvais que c'était comme un peu ce même principe là dans le visite à Guy où il me disait c'est la maison je pense familiale où il vivait ici à Moncton puis là t'as cette espèce de géant pigeon là qui est à terre en voyant ça j'ai dit c'est comme un espèce de gros pigeon monstre qui est en train d'envahir Parkton mais en fait qu'est-ce que c'est c'est que Guy disait il dit non 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 j'ai fait une photo puis il dit ça a donné que le pigeon était vraiment proche de même c'est comme si il voulait faire une photo du pigeon puis la maison est juste en arrière dans l'arrière-plan alors c'est un peu l'idée des proportions est un peu comme distortée aussi si on regarde la façon que la maison est faite puis la façon que les poutons électriques sont mis et tout ça alors c'est un peu prendre comme on dirait une licence ou avoir carte blanche avec ce qu'on utilise comme motif ou comment est-ce qu'on manipule nos sujets aussi à ce moment-là ça devient des caractéristiques qui vont identifier l'art naïf puis encore là des stratégies picturales pour comment organiser une surface puis faire un tableau qui a un certain sens à lui ou elle qui va le regarder alors là j'ai un oeuvre de Paul Ouellet qui vient du nord de la province que j'ai acheté ça fait plusieurs années je l'ai c'est un artiste très prolifique Paul Ouellet il fait beaucoup d'oeuvres puis c'est très intéressant son travail que j'aime surtout au niveau de ce qu'il fait comme paysage souvent l'artiste lui-même expliquait comment ce qu'il avait fait cette pièce-là qu'il a motivé à faire ça c'est qu'il voulait installer un évier dans sa cuisine puis évidemment il fallait qu'il découpe une espèce de forme de l'évier dans son jusqu'à le comptoir alors c'est ça la forme qu'on a c'est la partie où l'évier allait il a enlevé ça puis après ça il a décidé de faire une peinture par-dessus alors c'est du c'est comme du MDF qui est vraiment assez lourd c'est comme 3 quarts de pouce d'épais une surface qui est très rigide puis Paul Ouellet aussi qu'est-ce que j'aime de lui c'est qu'il a un artiste très fantaisiste il invente des scènes il a voyagé beaucoup supposément il était à plusieurs pays à travers le monde il y avait plein de choses mais qu'est-ce qu'il fait c'est qu'il va inventer des scènes ou des paysages ou des choses un peu des événements assez excitants ou assez intéressants alors qu'est-ce qu'il fait avec cette visite en particulier moi j'ai trouvé qui m'a vraiment frappé c'est que on a l'impression que c'est la nuit il a mis comme un espèce de spray sur sa surface puis il y a du noir et c'était là alors on a l'impression que c'est peut-être comme au moins au crépuscule ou disons c'est pas en plein jour et qu'est-ce qu'on a c'est un volcan qui est en train en pleine éruption il y a de la lave qui est en train de couler en bas du volcan dans une espèce de baie jusqu'à ce qu'on a des bateaux puis il y a une baleine qui est là aussi tu as le paysage qui est complètement comme croche c'est comme si le volcan était en train de complètement chambarder l'horizon on peut voir qu'il y a l'horizon qui est là puis après ça ça le prend et c'est en bas avec les pierres qui volent partout puis là tout ça c'est accentué avec des petits couillants qui volent c'est une scène vraiment bouleversante puis dramatique mais en même temps qui a un certain sens logique à tout ça alors c'est quelque chose d'assez intéressant puis c'est aussi le trait la façon qu'il fonctionne la façon qu'il travaille vraiment ses surfaces c'est très particulier à lui c'est comme très minutieux avec encore comme John Lockhart des couleurs très pures qui sortent du tube mais au niveau de la texture puis au niveau du rendement c'est très Paul Ouellet avec la façon qu'il fait ça alors aussi c'est un peu l'idée d'imaginer comme peut-être quelque chose de fantaisiste jusqu'à je ne pense pas que Paul Ouellet a vraiment été à une place jusqu'à un volcan qui était en éruption mais c'est sûr que c'est quelque chose qu'on peut facilement s'imaginer puis utiliser peut-être notre imagination pour faire une scène semblable à ça qui correspondrait à peut-être un lieu qu'il aurait peut-être visité dans le passé souvent on a des souvenirs des fois on a vu des choses puis quand on vient faire refaire-le longtemps après ça ne va pas correspondre nécessairement à la réalité alors là à ce moment-là on peut parler d'une façon peut-être naïve de recréer les choses c'est quelque chose que je trouve qui est bien à ce moment-là à ce moment-là de recréer les choses et de recréer les choses et de recréer les choses aussi que l'on peut donner à ce moment-là à ce moment-là d'aider